Le festival des Tacbaros, c'est le festival des arts de la rue, du cirque et du théâtre de rue, le 29 et le 30 avril 2016. Donc là, pendant deux jours, nous allons assister sur Trois-Bassins à plusieurs spectacles, mais également à des événements qui vont mettre en musique, mettre en fête, le théâtre, le cirque et également la danse hip-hop. Pour cette idée d'ouverture, cette idée d'ouverture, de convivialité, de proximité également, c'est-à-dire viens, rouvre ton barreau, rentre et viens assister avec nous à tous ces spectacles magnifiques. Alors, par rapport à la première édition, déjà, nous avons changé le nom, puisque le premier nom, c'était Trois-Bé-de-A, aujourd'hui, c'est des Tacbaros, pour que les gens puissent retenir ce nom. Et ensuite, le lieu, puisque le lieu, la fois dernière, l'année dernière, on avait eu lieu sur la place rue François de Mailly. Là, cette année, nous avons décidé d'élargir au public, donc c'est sur la place de l'église. Nous avons deux gros temps forts, donc déjà ce soir, avec la prestation d'une troupe de Yamakasi, des Jeunes du Port et de Saint-Denis Emergency, qui va nous faire des démonstrations d'acrobatie en direct, et ça va être formidable. Et demain soir, la pièce de Victoire Magloire, mais également le défilé de la parade urbaine, qui aura lieu au centre-ville de Trois-Bassins, à partir de 19h20, au Flambeau, s'il vous plaît, et en présence de la Diva du Festival. Il n'y a pas d'exposition, mais il va y avoir des intermèdes, c'est-à-dire des intermèdes qui vont être produits par les différents ateliers qui travaillent sur la commune de Trois-Bassins. Donc il va y avoir également des ateliers à disposition et à destination des enfants, donc des ateliers de maquillage, de structures sur ballon, etc. Donc c'est vraiment ouvert à l'ensemble de la famille. C'est un festival qui est vraiment dédié au niveau de la municipalité à devenir un temps fort de la commune. Pendant chaque année, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux temps forts, donc ce festival des Dac Barraux, mais également en fin d'année le marché de Noël. Essentiellement que de la commune de Trois-Bassins, puisque c'est le budget du service culturel, donc du service de la politique de la ville également. C'est-à-dire que le maire vous invite tous à venir nous rejoindre sur ce festival. Et vraiment, nous souhaitons que ce festival soit à l'image de notre commune, c'est-à-dire vraiment un festival convivial, joyeux, et ouvert à tous, gratuit, surtout, j'ai oublié de le dire, gratuit, donc ouvert à tous, et ensuite de proximité, c'est-à-dire qu'on offre ces spectacles à l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on offre ces spectacles. C'est-à-dire qu'on offre ces spectacles. C'est-à-dire qu'on offre ces spectacles.